Alors, je vous remercie que, je ne sais pas si vous connaissez ma part de vous, c'est une élément d'enfant de la table, et je trouve qu'il aurait intéressé, il aurait intéressé qu'il y ait par exemple des témoignages, moi c'est tout à l'heure, je l'ai connu en et je l'ai rencontré, je comprends, vous ne vous dites pas, vous n'allez pas, je suis pas malheureusement il n'est pas là, mais on essaye de communiquer sur ce quelqu'un aussi, il y a un magnifique témoignage, c'est le témoignage vraiment qui a vécu ça, et voilà exactement, sauf que là c'est vraiment à la fois un récit, et c'est aussi un vectable d'objet littéraire, parce qu'il est écrit d'abord en Lingala, avant qu'il soit traduit en français, donc ça donne le même écho au niveau de la voix que ce qu'on lit dans Bête sans Patrie, parce que comme c'est lui-même qui traduit en français, donc lui il est accompagné par un français, mais donc ça donne, donc on entend la langue africaine derrière, mais à côté il nous raconte, il a une vision plus politique, il raconte vraiment la guerre, les différents épisodes de la guerre, et en même temps la solitude, malheureusement il n'a pas pu être là ce soir, mais sachant qu'on l'a chroniqué, on l'a chroniqué exactement, alors on va aborder la troisième partie qui est justement un échange avec le public, donc on a déjà un peu anticipé sur la troisième partie, alors nous on s'est interrogé en fait sur la guerre, qu'est-ce qu'on pourrait dire là-dessus, on a lu des livres là-dessus, quelle est la réflexion qu'on pourrait avoir, qu'on pourrait en tirer, quand je voulais t'exprimer ? Moi justement à ce sujet-là, j'ai malheureusement été confronté, enfin même confronté, opposé et vécu en opposition contre ces enfants soldats-là, sur plusieurs pays, enfin plusieurs pays, mais sur plusieurs contrats, en Côte d'Ivoire, avant j'étais militaire, en armée française, et en Côte d'Ivoire, en Afghanistan et au Liban, donc il y a vraiment une différence entre l'Afrique, donc les enfants soldats qui sont en Afrique, et dans les pays arabes, mais vraiment une très très grosse différence, et ça fait vraiment... A quel niveau la différence ? La différence c'est, je pense que, peut-être que je connais un peu, la différence c'est que, en Afrique, les enfants sont... enfin se comportent comme des adultes, ils sont drogués, et nous on n'avait pas de véritable relation avec eux, on n'avait pas de véritable... Ils sont peut-être drogués, enfin je sais pas, je sais pas, ils sont drogués ? Ah oui, ils sont drogués... Ils sont drogués ! On évitait même de garer dans les yeux. Nous, quand on passait à leur checkpoint, moi et mes mecs, quand on passait à leur checkpoint, on évitait vraiment de garer dans les yeux, parce qu'on savait pas comment ils allaient réagir, et pour éviter que ça... Que ça dégénère. Que ça dégénère, on y armerait pas dans les yeux, on essayait de... bon, ok d'accord, très bien, et ils se comportaient comme des adultes, des mecs de 12 ans, quoi. Des yeux rouges. Le plus drôle dans tout ça, c'est que ça reste quand même des enfants qui jouent au soldat. Ils jouent pas, ils jouent pas, ils jouent pas. Il y en a, je suis désolée, il y a des enfants qui ont des âmes aux mains et qui ne savent pas forcément, ils ne voient pas forcément la mesure de ce que c'est. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est des gamins à qui on file de la drogue ou des choses comme ça. Mais c'est le résultat même. Mais il y en a un temps, on dit, je suis d'accord. Oui, le résultat même. Moi, je suis, enfin, j'arrive pas, je sais pas, on en a parlé tout à l'heure, dans un bouquin où on dit que le gamin, il fait des choses horribles, mais j'arrive pas à en vouloir à ces gamins-là. Ah, mais je ne le rends pas, on ne le rends pas. C'est les adultes qui manipulent, mais c'est vraiment, vraiment très difficile. Et à l'opposé, justement, les pays arabes, ils sont manipulés de la même manière, mais avec plus l'influence religieuse. Donc on se sert d'eux, on se sert vraiment d'eux. Et au Liban, on se sert aussi d'eux, mais c'est des jeunes. Enfin, la différence que je voulais faire, c'est que dans les pays arabes, il y a plus une réflexion. Les enfants sont plus intelligents. Ils sont vraiment plus intelligents, enfin, parce qu'on les oublie, j'ai de plus intelligents. C'est parce que moi, j'ai fréquenté un jeune pendant plusieurs mois qui parlait anglais, arabe, français, allemand, suédois. C'est vrai qu'il a fait part des... C'est peut-être parce qu'on les laisse, c'est juste qu'un droit de l'intelligence, si les autres ont des droits dédiés. Non, juste qu'un droit de l'intelligence, mais juste qu'ils ne sont pas utilisés de la même manière. Ils ne sont pas utilisés de la même manière. Dans les pays arabes, ils sont utilisés pour nous, enfin, pour espionner les forces occidentales. Et dans les pays africains, c'est pour détruire. C'est ça qui est dommagé. C'est plus élaboré. C'est plus élaboré. Détruire, enfin, détruire. Moi, je trouve qu'à la fin, quand l'enfant survit, en Afrique, il n'a rien appris, il a été détruit. Alors qu'à la fin, si un enfant survit au Liban, il parle plusieurs langues, il connaît plusieurs personnes et il est en Afrique. Non, 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 je pense qu'il n'a rien appris, il 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 n'a rien appris. Est-ce que cette différence, c'est du temps, c'est dans le fait qu'à Afrique, par exemple, les guerres, moi j'en suis ultime, j'ai été en France sur la ligne, je suis originaire du Tchad, Et est-ce que ce n'est pas dû au fait que ces guerres qu'il y a en Afrique se font entre les ethnies et que dans les autres pays arabes, c'est peut-être des guerres qui sont faites contre les ethnies ? Est-ce que ce n'est pas ça ? Moi ce que je veux dire, c'est qu'on s'en sert de manière différente, c'est sûr que ça reste des armes contre la guerre des mille, mais on s'en sert de manière différente. Et moi je trouve, pour l'avoir vécu, pour les avoir côtoyés, qu'on s'en sert de manière plus intelligente dans l'idéologie. Et donc, mais en quoi, c'est intelligent ? Je veux dire au final, c'est un gamin qui aura appris à tuer des gens, pardon, Non, justement, dans les pays arabes, à part en Afghanistan où les parents, les parents, comment dire, on a eu l'affaire d'un père qui envoyait sa fille qui a sauté une bombe, Il y avait des mèches, donc ça c'est parce qu'ils ont tout perdu, et ils ont, bon voilà. Mais à part ce fait-là, dans les pays arabes, au Liban, ils sont plus là pour nous espionner, nous côtoyer, nous approcher, et essayer d'avoir des informations, mais jamais se battre contre nous. Donc au final, en fait, la différence, en gros, c'est que dans les pays arabes, il y a des enfants, on leur apprend à devenir des militaires, peut-être plus jeunes que les autres, à peut-être devenir des très militaires en soi, peut-être ça, plus des militaires qu'en Afrique, on leur apprend simplement à... On leur apprend même pas, on les balance dans... J'aimerais réagir, parce que justement, en l'occurrence, la littérature permet d'apporter des nuances assez intéressantes. Serge Amici, quand il parle de son expérience, elle est très différente des autres expériences, parce que la plupart des enfants qui sont dans les autres livres, en fait, sont incorporés dans les milices. Les milices, c'est différent, c'est-à-dire que c'est un groupe qui peut être ethnique, qui peut correspondre à un parti, ou ainsi de suite. Il n'y a pas une formation, on récupère des enfants, on les déshumanise, et ensuite, le processus est toujours le même. On les pousse à tuer un parent proche, et ensuite, leur seule famille, c'est leur âme. Donc, chez Serge Amici, l'histoire, c'est que lui, il est enfant soldat incorporé dans l'armée de Kabila. Et c'est des officiers qui l'encadrent. C'est totalement irréaliste de voir des officiers formés, et qui utilisent des enfants, qui forment vraiment toutes les techniques militaires, et qui, derrière, vont combattre à la même enseigne qu'un seul. Mais combattre, c'est-à-dire qu'on sait combattre, c'est-à-dire qu'il y a des difficultés. Oui, mais là, c'est l'armée, c'est la FDN qui fonce sur Kinshasa, mais ensuite, il y a des changements, et ainsi de suite. Et les enfants essayent de survivre là-dedans. Donc, il y a des nuances en fonction des guerres. Au Congo, c'est encore très différent. Les enfants sont plus scolarisés. Donc, c'est pour ça que, moi, l'adaptation de Johnny Chien-Méchant au cinéma, pour moi, ne correspondait absolument pas à la réalité, parce qu'on a transposé ça en Sierra Leone, alors que ce n'était pas le propos de Dongala. Donc, voilà, moi, je pense que c'est très complexe. Il y a des nuances en fonction des pays, des histoires. Et après, c'est plutôt l'instrumentalisation. Pourquoi ces hommes se lancent dans des guerres où ils savent qu'ils n'ont pas les populations qui les suivent et qu'ils sont obligés, ou qu'ils utilisent, finalement, ces enfants-là comme les seuls moyens qu'ils peuvent manipuler sans avoir de réaction ? Et la drogue, la poudre, pour pouvoir les droguer, et ainsi de suite, toutes les formes de drogue. Ceux qui ont vécu la guerre savent que quand vous arriviez à un checkpoint à Brazzaville, un colonel qui va arriver à un checkpoint, moi, j'ai un grand frère qui est colonel, qui va arriver à un checkpoint, l'enfant, il ne fait pas la nuance. C'est exactement ça, en fait. Il ne fait pas la nuance. Ils sont victimes aussi, donc, quelque part, ils doivent apprendre à se défendre, parce qu'ils ne sont pas épargnés. Enfin, je veux dire, dans une guerre, on ne dit pas, ah, c'est un enfant, il y a des morts, et les morts, c'est peut-être aussi des enfants. Oui, comme je vous dis, c'est des grands-parents. Ils ne sont pas épargnés, donc, par temps de là, ils sont obligés aussi d'être confondis à cette réalité, ou à laquelle de se défendre. On n'a pas une vision de ce qui est possible. C'est des enfants qui sont instrumentalisés, ils ont tué un membre de leur famille assez proche, justement, pour pouvoir se déshumaniser le plus possible et rentrer là-dedans. Donc, on ne peut pas demander à ces enfants, d'un côté, de devenir une humain carrément et de tuer n'importe qui, et d'autre côté, leur dire, à un moment donné, il faut faire la part de choses entre les gentils et les méchants. C'est des enfants, à un moment donné, qui ne peuvent plus faire la part de choses. Ils n'ont plus cette conscience-là, parce que justement, on leur enlevait cette conscience-là. Donc, il ne faut pas demander à ces enfants de dire que ce sont des monstres parce qu'ils tuent, et après, dire qu'il faut qu'à un moment donné, ils fassent la part de choses entre les gentils qui arrivent au checkpoint ou les méchants. C'est des enfants qui ont plus cette conscience-là. Donc, à un moment donné, ils agissent comme des animaux, ils ont une arme à la main, ils s'en servent parce qu'on leur a dit qu'il faut s'en servir. C'est le seul moyen qu'ils ont maintenant eu de communiquer avec eux. Et c'est là que je voulais faire ce que je rejoins là-dessus. Et c'est là que je vais faire la différence entre nos pays en Afrique, vraiment pour généraliser un peu, malgré la différence, les petites différences qu'il peut y avoir entre certains pays, et la différence avec les pays arabes. C'est vraiment que ces enfants-là, ils ont une conscience. Ils savent très bien. Enfin, ils essaient, pour être vraiment vulgaire, Non, mais pour être vulgaire, Non, mais je vais aller jusqu'au bout. Mais pour être vraiment vulgaire, ils essaient, pour être vraiment vulgaire, ils essaient, pour s'en faire à l'envers. Vraiment. Donc, ils se rapprochent de nous, gentiment, mis le, ah j'ai besoin de ci, j'ai besoin de ça, etc. Mais ça aussi, on leur a, c'est pas une chose qu'on s'est dit normalement. On leur a, c'est pas un enfant. Non, c'est des enfants. Nous, on se dit, ah c'est des enfants, parce qu'on va leur donner ci, on va adresser ça. Mais derrière ça, ils se disent... Un enfant qui arrive avec une idée derrière la tête aussi précise, se comporte pas forcément à l'enfant. On lui a appris quelque chose. On lui a appris à se comporter encore plus à un enfant, entre guillemets, qu'un enfant normal pour obtenir quelque chose. Mais bien sûr, on peut pas dire que les enfants d'Afrique noire sont moins intelligents ou moins âgés. Non, je dis pas ça, je dis ça. C'est juste qu'on leur a appris. C'est pour ça que je dis, je dis simplement que les personnes qui les manipulent, les manipulent de manière différente. En Afrique, on les manipule pour être, pour tuer. Et là-bas, on essaie de... Mais voilà, le contexte n'est pas le même. Vous êtes des étrangers, entre guillemets, quand vous arrivez dans ces pays-là. Là, comme disait le monsieur, c'est une guerre qui se passe à l'intérieur entre les gens du même pays. C'est pas la même chose. On peut demander à un enfant d'aller, entre guillemets, baratiner quelqu'un de l'extérieur parce qu'il se sentira pas concerné. Là, c'est pire parce que c'est des enfants qui se tuent entre eux. C'est des enfants qui ont... Que ce soit au Rwanda ou au Congo d'ailleurs, c'est des personnes qui s'entre-tuent alors qu'ils ont vécu ensemble pendant des années. Donc c'est pas la même chose. Pour moi, je pense pas que ce soit forcément plus intelligent ou moins intelligent. Non, j'ai pas dit ça. Ça nous ramène justement à la question qu'on se posait et dont on a choisi d'en faire un thème. On a pu remarquer qu'en Afrique, en fait, les principales guerres, c'est des guerres civiles. En interne, c'est souvent dans un pays ou un pays... C'est souvent des guerres tribales. Alors que la différence, comme tu disais tout à l'heure, c'est que dans les pays arabes, c'est une guerre qui est plutôt... Il y a un repressor. Il y a un repressor. Je crois qu'en fait, ces guerres-là ne sont pas si tribales que ça, mais on occulte en fait les véritables causes. Et ça fait qu'on pense que les gens se tuent parce qu'on est d'ethnies différentes, alors qu'il y a quand même l'argent qui est le nerf de la guerre dans plus de 80 millions. Oui, mais c'est pas... C'est pas le tribal, c'est le prétexte. Et quand on le regarde, en fait, je crois qu'on a qu'une vision parcelleur de ce que peut être une guerre... Dans toutes les guerres, il y a l'argent, je pense, dans toutes les guerres. Mais on peut l'en dire quoi. Mais bizarrement, c'est quand même qu'en Afrique où on se retrouve, en plus du problème de l'argent, à faire de guerres tribales. Le problème en Irak, en Afghanistan, c'est des problèmes d'argent aussi, peut-être parce qu'il y a des choses que les Blancs, ou si on veut rester dans le côté des méchants occidentaux, veulent exploiter. Mais en attendant, c'est quand même tout un pays qui se met en guerre contre l'étranger. Là, c'est quand même avant de se mettre en guerre, enfin, entre guillemets, parce que c'est quand même en général, c'est pas entre eux qui sont en train de s'entretuer. Ils sont plus en train de bombarder les soldats français, américains et compagnie. Non, on peut tout en le dire. Je dis en général. Je dis en général. Mais en attendant, ce qui se passe au Congo précisément, on n'entend pas parler des Français qui sont morts ou quoi que ce soit. Ça se passe contre... Je ne dis pas le contraire. Je ne dis pas le contraire. En attendant, pourquoi ? Moi, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces pays, justement, ils arrivent à un moment donné à avoir cette notion entre guillemets, solidaire, entre guillemets, entre eux, pour se défendre contre l'oppresseur étranger. Pourquoi on n'a pas cette notion-là en Afrique noire ? Ou avant d'aller voir, au lieu d'aller voir, justement, l'oppresseur étranger pour aller se battre contre lui, on se bat déjà entre nous. C'est ça ? Mais c'est parce que, j'ai l'impression, nous, on a fait quelque chose à nous qui se prête à ça. Je ne sais pas si la guerre, par exemple, qui se passait au Tchad, c'est vraiment sa question. Juste la différence qu'il y a, la grosse différence, la grosse différence qu'il y a, c'est que dans les pays arabes ils sont tous musulmans. Pour la majorité, à part quelques petits chrétiens, ils sont musulmans, ou alors ils sont Hezbollah ou Hamas, mais ils sont tous musulmans. Voilà la différence. en Afrique, c'est pas la guerre. C'est la guerre, c'est la guerre. C'est la guerre. On est en majorité. Non, 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 on est en majorité. C'est la guerre. Est-ce qu'on peut sortir des tribus pour parler de nation ? Oui, mais c'est des guerres de nations, en fait. Parce qu'en fait, le découpage de 1885, en fait, a mis dans un même pays des nations différentes. Donc, on parle de tribus, et là, c'est encore une vision caricaturale, en fait. Et quelque part, en fait, comme il n'y a pas une conscience nationale, parce que d'abord, il y a des prénations qu'on n'a pas réellement aboli dans nos esprits. Donc, c'est ces prénations-là qui continuent de se battre, qu'on instrumentalise, comme on les a instrumentalisés pendant la colonisation, où des gens de la région de l'Équateur allaient être des... des moulous-moulous, donc des soldats de la mécoloniale, dans une région où ils maltraitaient les gens. Et les gens sont restés enfermés dans ces schémas-là. Donc, la situation africaine est beaucoup plus complexe, alors qu'on voit très bien qu'en Afrique du Nord, par exemple, c'est beaucoup plus homogène, même si on a les berbères et les arabes, mais ça reste quand même relativement homogène, alors que, quoique on voit que la question de la Calvillie montre que même là, avec les petites nuances, avec parfois souvent la même religion, on a quand même des tensions. Donc, il faut... Oui, voilà. Oui, donc, c'est pour dire qu'il y a besoin... sortons des termes un peu hérités de la religion coloniale, tribu... c'est plus complexe que ça. J'aimerais vous le dire dessus, parce qu'est-ce qu'on peut considérer aussi, en fait, que ces gens-là, donc ces tribus, j'assiste bien sur le terme, mettent en place quand même... Non, non, mais c'est vrai, on peut quand même avoir la reconnaissance, en fait, du droit à s'auto-déterminer aussi, parce que les nations qui viennent après, donc qui suivent les découpages juridiques, n'ont pas... n'ont pas fédéré, en fait, les sentiments d'appartenance, donc il y a une survivance, quand même. Mais oui, mais c'est la question qui se pose à nous. C'est-à-dire que quand on lit ces bouquins, finalement, où on voit que les gens instrumentalisent les enfants sans aucun problème, parce que les Rwandais, quand ils arrivent à l'Est, récupèrent Serge Amici pour en faire un enfant soldat, ils n'ont aucun lien avec lui. Ça ne leur cause aucun problème de pouvoir lui faire tuer son oncle pour pouvoir faire de l'un militaire. Je ne suis pas sûr que ces mêmes Rwandais auraient fait la même chose avec un enfant du Rwanda. Parce qu'au Rwanda, il n'y a que deux groupes et encore, ils ont la même histoire. Et c'est notre regard à l'autre, finalement. Quand vous insistez sur la notion de tribu, mais vous ne faites qu'asseoir cette constitution, cette opposition de l'idée qu'au Congo, par exemple, il ne peut exister que des tribus, mais peut-être qu'il peut exister aussi des Congolais qui ne se définissent pas au travers de la tribune. Et à partir de là, qu'on ne nous manipulera pas, on ne nous manipulera pas au nom de ces concepts. Moi, je ne te rends pas parce que par exemple, tu viens de dire qu'un Rwandais a été chercher un enfant congolais pour refaire un enfant soldat. Mais sauf d'erreur, pour Rwanda, il y a des enfants Rwanda qui ont été transportés en soldats par tuer des enfants sous-tits. Si, pour faire un enfant et c'est... Ça, il faut le prouver. Au Rwanda, c'est des adultes qui se sont battus contre des adultes. Ce n'est pas des enfants soldats. On a enrôlé des enfants. Il y a des enfants qui ont des éléments... Autant pour des pays comme en Côte d'Ivoire ou en Sierra Leone où là, c'est évident, au Rwanda, ce sont des adultes qui se sont découpés. Ce ne sont pas des enfants qu'on a envoyés faire le sale boulot à la place des adultes. C'est des adultes qui se sont découpés mais dans ces groupes d'adultes, les gens qui ont fait de la guérilla en interne qui sont allés rester dans la jungle, etc. Il y a eu des enfants dedans. Ces mêmes enfants qui suivent la colle de par-delà l'Afrique, ils se sont également retrouvés au Rwanda parce qu'à un moment donné, qu'est-ce qui fait qu'on enrôle les enfants pour en faire des enfants soldats ? C'est tout simplement une insuffisance de ressources humaines. Il faut pouvoir aller envahir les autres, être un homme suffisant pour avoir la majorité et on enrôle des enfants parce qu'il faut former un grand nombre. C'est aussi une manière de faire plier les gens en face pour qu'en plus les enrôler, on plie leur volonté, on leur fait tuer des membres de leur famille, on leur fait faire des choses. On ne peut pas justifier au nom du nombre l'enrôlement des enfants soldats. C'est tout simplement parce que dans la vision des politiques africaines, la plupart qui se lancent dans ces guerres-là, ça ne leur pose aucun problème de faire de ces enfants ce qu'ils sont, ces jeunes. Ça doit nous interpeller, nous qui sommes assis, qui ne sont pas confrontés, qui ne nous avons pas été confrontés peut-être à ce choix, mais qui rêvons un jour d'aller faire la révolution pour enlever les dictateurs et ainsi de suite. La révolution intellectuelle. Oui, non, mais il faut se poser la question comment on va parler comme il faut se poser la question qui va se battre. La révolution intellectuelle. Oui, non, mais aujourd'hui, tu sais, quand tu vas parler, il y a Ange par exemple qui a été militaire qui peut peut-être nous en parler, mais quand tu parles avec des militaires, les militaires, ils fonctionnent en termes de ressources, en termes de capitaux, ils vont te dire c'est la guerre, pas de quartier, il y a des dommages pour l'atéraux, ça fait partie du schéma, c'est comme ça. Ils ne voient pas les personnes en tant qu'enfants, hommes, femmes, etc. Non, ce sont des personnes. C'est un capital humain, qu'est-ce qu'on peut en faire pour parvenir à nos femmes ? Je ne sais pas si on est sur la seconde guerre mondiale, ici on a utilisé des enfants sols. Mais on ne peut pas dire que c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Moi, je vais se faire ça comme une évolution des mœurs de la guerre. C'est pas comme l'histoire de la guerre en Europe, je ne suis pas sûre que ça a été un recours systématique. Je ne sais pas si dans les guerres napoléoniennes, ils récupéraient des enfants de tous. Ils récupéraient pas des soldats, mais aujourd'hui, je vais dire que j'ai travaillé dans les mythes, dans les camps où on a mis des gens. C'est pas ça, c'est des enfants qui sont pas les enfants. On a mis tout le monde. Tu vois, il a des enfants de 10 ans, de 12 ans. Serge, à lui, c'est qu'on le récupère, il a 10 ans quand on lui fait réagir. Le problème, c'est de jucumanisme. Mais je suis d'accord avec Racine dans le fait qu'au Moyen-Orient, par exemple, on emprisonne des enfants. Oui, on parle de vraiment les enfants qu'on enroule pour en faire des enfants soldats à 10 ans ou à 12 ans. Est-ce que ça, à part... où est-ce que ça existe à part l'Afrique et certains pays d'Asie, je pense, certains pays... Au Moyen-Orient. Non. Oui, c'est mal abordé. c'est définir le contexte qui fait que l'enfant est enrôlé. C'est-à-dire, je vous parle d'un cas personnel. Au Tchad, par exemple, c'est vrai que nous qui avons été à l'école et tout ça, on définit les choses en termes d'enfants parce qu'il y a un certain âge, tout ça, tout ça. Je sais que dans mon... Moi et où moi j'ai vécu, je suis de 73 et en 79, il y avait la guerre au Tchad. Je me retrouve au village et à partir de 80, 81, je suis déjà un homme. Je dois aller aux champs, cultiver, machin. Il n'y a pas question de dire enfant ou pas. En 82, 83, il y avait la guerre avec l'actuel président qui était à l'époque le chef d'état-major, voilà, délicien navré. Ils arrivent dans le village, ils massacrent tout le monde. Moi, qui avais à l'époque 9, 10 ans, d'ailleurs, c'est parce que je suis en vie parce qu'on m'a déguisé en fille. J'étais un peu fin donc on m'a mis... Vous voyez ? Donc pour sauver ma vie, qu'est-ce que je fais ? Je me retrouve en brousse avec ceux qui sont un peu grands et qui se... Voilà, c'est pour me protéger en fait. Et donc quand j'utilise l'arme, ce n'est pas comme un enfant, comme quelqu'un avait dit. Exactement. C'est pas la même démarche. C'est comme j'ai des femmes. Et donc finalement, on va quand même revenir à notre idée de nation ou de tribu. Moi, je pense que même si les termes vous paraissent peut-être péjoratifs, moi, je pense qu'il y a quand même l'idée d'ethnie qui est là. C'est-à-dire que les autres nations ne se sont pas constituées de façon, comment on va dire, ethnique ou comme ça. C'est-à-dire que ce sont des constructions. Peut-être que jusqu'à présent, nous, on n'a pas encore... Il y avait des nations avant l'arrivée. Oui, mais actuellement, on se retrouve dans des entités modernes qui s'appellent des États et les États ont des réalités. On doit peut-être essayer de construire... Même en France, vous avez des bases, vous avez des coréptons, vous avez... Mais après, il y a quelque chose qu'on doit mettre en... Je suis d'accord avec vous. Comment on les donne ? Ce que j'en arrive à entendre, c'est la justification de l'envolement. Mais on peut pas... C'est pas pour ça ! Mais vous dites... C'est pas pour ça ! C'est pas pour ça ! C'est que personne qui nous envoie. Je vous dis que moi, j'étais en armée, j'étais petit, c'est pour me protéger. Parce qu'on arrive au village, on tue tout le monde. La seule façon de vivre, c'est aller là-haut, il y a les grands qui se cachent dans la forêt, il y a des armes. On commence à faire un enjeu, on commence à faire des trucs, il y a une armée, 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 il y a même pas de notion d'armée normale, parce que quand on arrive dans un village et qu'on tue des enfants aussi qui n'ont rien à voir entre guillemets avec la guerre, on pousse les enfants à se comporter comme des adultes à un moment donné et à se transformer en adversaires. Parce que vous arrivez, vous avez tué des adultes, à la rigueur, on doit bien comprendre si c'est la guerre parce qu'il y a des dommages collatéraux, d'accord, mais des enfants de 5, 6, 10 ans qui se retrouvent tués par des militaires, des vrais, entre guillemets, des adultes, qui savent bien ce qu'ils font, ils ont quand même la conscience de savoir que c'est des enfants et qu'ils ne sont pas dangereux pour eux, ils les tuent quand même. Si, ils sont dangereux, je parle à la base, les enfants ne sont pas censés être dangereux pour l'armée, je suis désolé, à la base, ce n'est pas du tout ça de suite. Non, non, je parle du contexte, je parle du contexte. Quand ils arrivent dans un village comme, je parle de l'exemple du monsieur, quand ils arrivent dans un village comme ça et qu'ils tuent des enfants, à l'enfant de 10 ans, il n'a pas d'autre choix soit se laisser tuer, soit se transformer également en soldat. Pas forcément en étant envolé, mais en suivant parce qu'il n'a pas d'autre choix que de suivre le mouvement et que c'est la seule façon pour lui de survivre. Il s'adapte en fait à un univers vulné, en fait. Je comprends sur ce que tu dis, parce que justement s'ils tuent justement ces milices viennent et tuent, c'est pour qu'il y ait une privation pour l'enfant. Donc à partir de là, comme tu le dis, il a l'obligation de toute manière de suivre. Et puis tout à l'heure, on parle, je pense qu'on est lus de la chose principale, je pense qu'on enrole, on enrore, on enrore ses enfants, c'est simplement d'abord pour nous une histoire de couple. Je veux dire, un soldat, tu dois payer, il y a une solde. Un enfant de 10 ans est très camarade, c'est la première personne. C'est des ressources. On en revient après justement à cette manière de les emmener à faire des actes. Tout à l'heure, il y a une personne qui précisait, parce qu'il faut savoir qu'aucune cour internationale condamne un enfant à un soldat. Il n'y a justement que les cours nationaux, nationales, pardon, qui condamnent les enfants. On les met en avant pour... Voilà. Et surtout, on parle d'enfants soldats, mais ils sont surtout là pour instaurer le terrain. Les enfants soldats ne font pas en soi de la guerre, c'est une stratégie de la guerre. On n'a pas mis des enfants de 10 ans tout seul. C'est de la stratégie militaire. Oui, oui, c'est vrai, on a sauré des terreurs. Pas forcément. C'est quand même du me fier. Oui, oui, non, c'est vrai, mais ça semble... Non, mais ça semble... Effectivement, ça semble évident ce que tu dis, mais il y a des cas qui sont différents. Serge Amici, quand on avait fait de lui à 11 ans un tireur délil. Donc, voilà, et c'était sa fonction de dégommer des militaires en face de lui et ainsi de suite. Donc, c'est vrai que c'est très... Moi, je vous dis que c'est en termes occidentaux où on parle d'un peu chaud. Dans la tête des Africains, on a fait la tête. Mais il faut réformer ça. Il faut réformer ça. On ne peut pas introduire... Mais il faut trouver le moyen de redéfinir le d'art. Mais il faut que celui qui veut faire la guerre se sorte de la tête. Il va endoctriner des adultes, les convaincre à son projet et ensuite que c'est les adultes qui l'ont convaincu à son projet à lui faire la guerre. Mais les gens n'arrivent pas à convaincre les individus. Mais le problème, c'est que... tu parlais de checkpoints au Moyen-Orient, enfin, je pense à... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de... En fait, on sera accusé. Il y a vraiment la vraie différence... Non, mais il y a encore des checkpoints où on arrête les enfants. Un enfant qui a réglé... Dans les pays arabes, quand j'ai... Ce n'est pas les enfants qui tiennent ce qu'ils ont. C'est les adultes qui tiennent ce qu'ils ont. C'est les adultes qui tiennent l'eau. qui a des enfants qui peuvent être arrêtés. Un enfant qui est arrêté, qui va en prison, il sort de prison, on va dire « Bon, je suis un enfant, je ne vais pas faire la guerre. » Là, il croit avec une certaine rage, une certaine haine. Il n'est plus dans le monde de l'enfant, il n'y a plus d'insouciance. Et c'est ma vraie question d'endoctrinement, d'enreurement, c'est que c'est le contexte qui fait qu'effectivement, il n'a plus cette innocence. Je vais préciser que quand l'enfant est arrêté, il ne ressort pas. Et quand il est habillé, il ressort. Il ressort rarement. Non, il ne ressort pas. Franchement, il ne ressort pas. En général, il ne ressort pas. Moi, j'ai envie de dire qu'on aborde tout. On va demander à ma proue de s'exprimer. Moi, j'ai envie de dire que c'est la manière dont on n'aborde pas qu'on en reste qui nous fait justement qu'il n'en reste sur le fait d'être un enfant. On préfère le parallèle, par exemple, avec le travail et les enfants. Ça va toujours dans le même prolongement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dès l'instant où on prend la notion d'enfant, on l'aborde avec l'innocence et avec l'état d'enfant. Mais lorsqu'on la replante dans un contexte, on ne peut pas le justifier, mais on peut expliquer. On ne justifie pas, mais on explique les faits. On prend simplement les faits. Aujourd'hui, en Chine, partout, un peu partout, il y a des enfants qui travaillent, qui fabriquent les habits qu'on porte. Quand on n'y est pas, ça ne nous dérange pas. Mais c'est malheureusement assez réel. Je ne suis absolument pas d'accord avec toi, Aurore. Les oppositions se forment à l'étranger. Elles se forment dans des cercles qui sont ici. Et les gens, quand ils conçoivent leurs projets, il faut aussi qu'ils conçoivent les ressources humaines avec lesquelles ils vont le faire. et quand dans leur projet ils intègrent les enfants, c'est là qu'on doit se poser la question. Moi, quand j'ai terminé le bouquin de Serge Amici, on aimerait bien que beaucoup de choses changent en Afrique, mais en même temps, on se dit, on le fait comment ? On va utiliser, on va lancer des trucs et puis c'est ces mêmes enfants qui vont demain encore se retrouver sur le truc. Et qu'est-ce qui se passe ? Johnny Chien Méchant, Chien Méchant, c'est le nom d'un réel militaire, d'un réel militien qui a été abattu à Brazzaville peu de temps après la fin de la guerre. Et c'est ce qu'on fait avec ces mômes à la fin. Je crois que tu en as parlé, quand il revient, c'est des monstres, on ne les reçoit pas. Il est mort, on va y considérer ça un mort de toute façon. Quand d'autres qui n'ont plus la notion d'ordre sont abattus littérales, je ne sais pas. Allez-y, même aujourd'hui, vous allez au Tchad, dans l'armée régulière, il y a des enfants. J'ai une amie qui a encore son Facebook et elle a encore plein de photos d'enfants qui sont jusqu'aujourd'hui ou à l'heure ou à l'heure. De quel âge ? Le sépar, c'est des enfants. C'est des petits-enfants, je veux dire, qui ont 10 ans. Quand vous dites 16 ans, 16 ans, c'est... Le débat reste ouvert depuis qu'il n'est pas là. La difficulté, elle est là. C'est la définition de la notion de l'enfant dans la vie. qu'il n'existe pas. Il ne faut pas relativiser. Un grand 18 ans, on est à nous. C'est pas la fin de la vie. On est au nom de ça. On justifie... Non. On justifie... On ne peut pas... Je ne peux pas en faire. On ne peut pas en faire. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais vous débarrasser. Le débat reste un peu. Justement, la beauté des parables, c'est que c'est... On lance le sujet. Et réfléchissez tous. S'il vous plaît. S'il vous plaît. La beauté et le but des parables, c'est qu'on lance le sujet. On se pousse justement à s'interroger. Le 28 août, à bientôt.